Le passage au cloud hybride, une nécessité pour bien prendre le virage digital. Voilà le thème qui va nous animer aujourd'hui. Donc pour en parler, trois experts du sujet à mes côtés. Donc Nicolas Leroy-Fleuriot d'abord, bonjour. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes président directeur général de Kéops Technologies. Kéops Technologies qui est un spécialiste des infrastructures informatiques et parmi les acteurs principaux du cloud computing en France. C'est ça. A vos côtés, donc Didier Kring que nous avons déjà entendu. Donc vous êtes directeur général d'IDC France. On ne l'a pas présenté tout à l'heure mais on a un petit peu compris. Donc c'est un institut d'analyse, de recherche, de conseil et d'événementiel sur les marchés des technologies, de l'information, des télécommunications et des technologies en public. Absolument, c'est le leader mondial et c'est la fidèle française. Mais il y a 53 fidèles dans le monde. Le leader mondial. Et également Pierre Landry, rédacteur en chef d'IT for Business, un journal qu'on ne présente plus dans cette émission. Et alors vous êtes venu avec le dernier numéro d'IT for Business et le dernier numéro qui consacre un article entier au cloud hybride que voici. Je ne sais pas si vous pouvez, voilà, vous le voyez. Et donc en fait il est expliqué à l'intérieur que la clodification ou le passage de son système d'information dans le cloud est une opération complexe. Et alors moi ma première question c'est pourquoi, pourquoi est-ce qu'on décide quand on est une entreprise de passer ses informations ou son système d'information dans le cloud ? Bonjour Nicolas, la question est simple et complexe. Pourquoi est-ce qu'on va dans le cloud ? C'est a priori pour que ce soit moins cher, pour que ça puisse, on parle de scalabilité, pour qu'on puisse très vite avoir de nouvelles ressources dans tous les sens, qu'on puisse les couper aussi, réduire les coûts et avoir un système de paiement mensuel, annuel, mais par abonnement. Donc c'était la première raison, ça le reste encore un petit peu. Maintenant il y a d'autres raisons, comme la sécurité. C'est-à-dire que quand on fait un cloud privé, on a besoin de le sécuriser. On peut faire appel à un cloud public qui a beaucoup plus d'experts de sécurité. Donc c'est pour ça que des fois, on met une partie de son système d'information dans le cloud public. Alors justement, ça m'amène à ma deuxième question qui est pour vous Nicolas. On a montré que finalement l'intérêt d'aller dans le cloud, c'était de réduire les coûts initialement. On verra qu'il y a peut-être d'autres... Aujourd'hui c'est plus vraiment ça. Historiquement c'était ça, effectivement. C'était une question de réduction de coûts et de passage à un nouveau modèle économique, effectivement, où on passait ce qu'on dit, les financiers appellent du CAPEX à l'OPEX. C'est-à-dire qu'on passait à un système d'abonnement. Voilà, on passait à un système d'abonnement. Il n'y a plus d'investissement à faire au départ. Donc ça a beaucoup séduit au début, juste après la grande crise que tout le monde a connue en 2009. Ça a été une des raisons fondamentales qui a poussé les gens à s'intéresser à ça. Mais aujourd'hui, on ne peut pas faire du digital, on ne peut pas faire de transformation numérique si on n'a pas du cloud, parce que le cloud, ça sous-tend tous ces nouveaux usages numériques qui nécessitent de la mobilité, donc de pouvoir accéder à ces informations depuis son portable, sa tablette, son PC, le PC qu'on vous prête. Donc ça, s'il n'y a pas de cloud, on ne peut pas le faire. Et puis, il y a partage. Et puis, partager des informations, faire collaborer, etc. Enfin bon, je veux dire, il n'y a pas de transformation numérique sans le cloud, je pense. Et alors justement, on a un expert du cloud qui est Nicolas Leroy-Fleuriot. Nicolas, est-ce qu'il existe différents types de cloud ? Oui, évidemment. Déjà, il y en a au moins trois. Il y a le cloud privé, il y a le cloud public, il y a le cloud hybride. Et j'ai envie de dire, dans le cloud privé, il y a le cloud privé on-premise, celui qu'on va construire chez le client, ou que le client va construire lui-même. Et il y a le cloud privé, mutualisé, externalisé, ce que les Américains appellent très justement le shared cloud. Donc, il y a un cloud externalisé chez un prestataire de services spécialisé sur le sujet, ce qui est notre cas d'ailleurs. Donc, si je comprends, en fait, il y en a un qui va nous proposer le cloud public qui va être une solution, en fait, qui va être proposée par un tiers. Et le cloud privé qui va être également une solution proposée par un tiers, mais qui ne sera concentrée que pour l'entreprise. Alors, le cloud privé, ce n'est pas tout à fait ça. Le cloud privé, en fait, c'est un cloud privé mutualisé. On va parler de celui-là, puisque le cloud privé on-premise chez le client, ça n'est ni plus ni moins que la mise en œuvre de technologies émanant à l'origine du cloud, qu'il soit public ou privé externe, avec la construction de portails, d'unités d'œuvre, et on va dire la possibilité de rendre le système d'information interne plus agile. J'écarte le cloud privé on-premise pour vous concentrer sur le cloud privé mutualisé externe, ce que, encore une fois, les Américains appellent très justement le shared cloud, le cloud privé partagé. En l'occurrence, il s'agit donc d'infrastructures as-a-service proposées par un prestataire, en France, français si possible, pour parler de local, avec tous les avantages de data centers localisés en France, avec un très haut niveau de sécurité et avec une capacité que ce prestataire peut proposer, doit proposer, de scalabilité. Pierre l'a très bien résumé. En fait, je vais vous dire, le cloud privé mutualisé, c'est quoi ? C'est du pay-as-you-go, du anyone from anywhere at any time, qui peut se connecter, n'importe qui de l'entreprise. Absolument, n'importe qui d'entreprise, depuis n'importe où, à n'importe quel moment, avec le niveau de sécurité, d'accès. Et j'ai envie de dire, en fait, un contrat de droit français avec des unités d'œuvre, avec une clause de réversibilité et avec une capacité, encore une fois, à faire évoluer le système à la demande en fonction du cycle d'exploitation de l'entreprise. Quel est le gros avantage ? C'est que, d'abord, l'entreprise s'affranchit de ressources humaines qui sont d'abord rares et chères. Les salaires des informaticiens, on le sait, sont des salaires plutôt haut de gamme. Il a une pénurie de ressources en informatique. En France, selon Sintec Numérique, notre syndicat, il manque à peu près 30 000 informaticiens en France. Donc, évidemment, plus on mutualise avec un prestataire, moins ça coûte cher et plus on peut gagner en disponibilité, puisque des prestataires comme nous savons garantir contractuellement de la disponibilité 24-24, 7 sur 7, 365 jours par an, à des coûts, évidemment, qui n'ont rien à voir avec ce que pourrait avoir une entreprise en interne. Donc, on veut faire cette transformation digitale. On sait qu'il faut passer par le cloud. Là, on a différentes offres de cloud qui nous sont proposées. Pourquoi est-ce qu'on voit émerger un cloud hybride, Didier ? L'essentiel, c'est la sécurité de la donnée. C'est la donnée, puisque ce qu'on parle. La donnée, c'est ce qu'on dit, c'est le pétrole du 21e siècle. C'est autour de la donnée qu'on fabrique les nouveaux business de la transformation américaine. Cette donnée, où est-ce qu'on la localise ? Puisqu'on est obligé de la partager, c'est l'idée du cloud. Elle est où, cette donnée ? Elle est chez moi, dans le cloud privé. Moi, ça va. Et puis, je garantis son accès. On ne sait pas où elle est quand c'est dans le cloud public. Et puis, on sait un peu mieux, mais elle n'est pas chez moi, dans le cloud privé partagé. Grosso modo, je synthétise. Et en fait, c'est là que se situe la frontière. C'est pour ça que c'est pour des raisons de sécurité de la donnée et d'intégrité de la donnée et de propriété de la donnée qu'on détermine si on fait ou pas selon du cloud privé, du cloud hybride ou du cloud public. Ça veut dire, par exemple, qu'on peut imaginer par typologie ou par secteur d'activité, en fait, un cloud qui correspondrait plus à un autre ? Ce n'est pas forcément par secteur d'activité. Moi, pour rejoindre ce que disait Didier, et je pense que Pierre sera d'accord avec moi, la stratégie de K-Ops, en tout cas, et je crois que c'est plutôt la bonne, l'avenir le dira, ou le présent le dira et l'avenir proche, c'est la bonne application dans le bon cloud au bon prix pour des raisons de disponibilité, pour des raisons de coûte, pour des raisons de répartition géographique, de la donnée, de temps, de latence que nécessitent certaines applications. L'hybridation du cloud vient apporter cette notion, ce slogan qui pourrait être un slogan marketing, la bonne application dans le bon cloud au bon prix. Nous, chez K-Ops, par exemple, nous avons procédé, notre offre s'appelle iCode, l'infrastructure K-Ops on-demand, c'est la chronique de iCode. Nous avons procédé à l'hybridation avec notamment Microsoft Azure pour justement proposer à nos clients de mettre les applications les moins critiques chez Azure, parce que là, on va parler de stratégie volume prix, avec des services managés proposés par K-Ops, avec un paramétrage du portail Azure qui est une usine à gaz, disons-le au passage, fait par K-Ops, et tout ce qui est critique, tout ce qui va toucher à la production extrêmement critique du client, chez nous, sous notre totale responsabilité. La bonne application dans le bon cloud au bon prix. Alors toute la difficulté pour le client, c'est de savoir qu'est-ce qui est vraiment critique, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et là, il y a des débats, les débats sont sans fin. Quand on a... On fait souvent des dîners ou des conférences avec des DSI. Et chacun, en fait, a ses comptes sur la criticité. Qu'est-ce que c'est que la criticité ? Ce n'est pas le DSI qui peut décider. Et les métiers, ils disent, moi, c'est critique ce que je fais tout le monde et ils disent, c'est ça qui est. C'est compliqué. Oui, je suis d'accord avec ce que disent Nicolas et Didier. Avec le petit détail supplémentaire que le DSI ne choisit pas l'application. Il ne choisit pas, comme tu dis, que ce soit critique ou pas critique. C'est pas son métier. Et le métier, si ça se trouve, il va choisir l'application ailleurs. Il va la choisir dans le cloud public. Il va choisir telle application SaaS qui ne pourra pas être hébergée dans le cloud privé. shared ou managée, comme on dit aussi. Et du coup, le DSI doit faire avec. Et ça, c'est un vrai point, justement. On parle du DSI, on parle des métiers. Chacun va chercher, en fait, sa solution de cloud. Ce qui veut dire que le cloud hybride dont on parle aujourd'hui, il est choisi par le DSI ou il est subi par le DSI ? Ces choses-là, nous des basses peignons de les organiser. Voilà, la vie du DSI aujourd'hui. C'est hybride. C'est hybride, voilà. Vous avez deux types de DSI. Celui qui a un coût d'avance, qui pense global et qui va tout faire pour éviter le shadow IT. Le shadow IT, c'est justement les métiers qui vont choisir une application SaaS dans leur coin sans rien dire à personne et surtout pas au DSI. Le bon DSI, lui, il sait éviter ça. Il a un coût d'avance. D'abord, il n'est pas réfractaire à l'externalisation. Et déjà, il n'est pas du tout réfractaire à l'externalisation. Et il se dit, tout ce qui est intelligent que j'externalise, je l'externalise. parce qu'il y a des gains, il y a de la compétitivité, il y a de la sécurité. Le DSI qui a un coût de retard, lui, il veut tout garder chez lui, il veut tout garder sous son contrôle. Il externalise que vraiment ce qu'il est obligé d'externaliser. Et à côté de ça, il subit du shadow IT. Alors, je crois qu'il ne faut pas confondre cloud et externalisation. C'est même tout le contraire. On voit des entreprises qui sont dans une stratégie de réinternalisation grâce au cloud. Parce qu'ils se disent, je vais pouvoir avoir des compétences que j'ai perdues sur les aspects digitales de mon métier. Et je n'ai plus personne pour le faire parce que ça fait des années que j'ai externalisé. Et je vais mettre en place des infrastructures cloud et non pas refaire des infrastructures que je n'ai plus puisque j'ai tout l'externalisé. Donc, c'est ça qui est important de savoir. C'est pour ça que je pense que le cloud est plus sucre que ça et que tout le monde y va avec des projets. Quant à dire, est-ce que c'est les métiers ? Est-ce que c'est les... Je pense que le fait que les métiers aient des besoins et des besoins d'applications notamment SaaS et des besoins à satisfaire le plus vite possible font qu'ils se dirigent naturellement vers éventuellement des solutions extérieures. Et le boulot du DSI c'est de se dire moi je suis capable de mettre au sein d'un même portail de service à la fois des applications que j'ai développées moi-même et j'intègre des applications de l'extérieur aussi. Le boulot du DSI c'est de rendre cohérent tout l'ensemble. Et alors Nicolas, il y a quelque chose qui m'a marqué. Vous avez dit le DSI qui a un coup d'avance c'est celui qui va vers le cloud public. DSI qui a un coup d'avance c'est celui qui sait raisonner global et qui n'a pas peur d'externaliser certaines fonctions. Moi je ne suis pas d'accord avec ce que dit Didier. Externaliser l'infrastructure c'est une forme d'externalisation et tout ce qui est mutualisable il y a forcément intérêt à l'externaliser parce qu'il y a des économies fantastiques pour les entreprises à faire. Donc le IAS c'est une forme d'externalisation. Ce n'est pas la seule mais l'infrastructure et le service c'est une forme d'externalisation. Et alors tous ces clouds différents on les fait communiquer ensemble c'est ce qu'on appelle le cloud hybride c'est seulement on les a rassemblés mais il n'y a pas que le DSI qu'on est conscient c'est-à-dire qu'en fait on les fait communiquer de quelle manière ? Il y a des outils justement c'est l'objet de notre dossier dans IT4Business on donne une liste d'outils pour gérer de la machine virtuelle qu'on déplace à un endroit à un autre aux échanges entre applications et transferts de workloads et c'est pour ça justement je voulais revenir sur la partie la dimension coût on s'aperçoit des fois que le mode abonnement revient plus cher sur une certaine période donc il faut être capable de gérer ces ressources qu'on utilise chez un hébergeur de manière très fine en coupant en arrêtant des machines virtuelles et vraiment et ça ce sont des outils d'automatisation qui permettent de le faire. Il y a un véritable enjeu dans ce que dit Pierre c'est qu'en fait on s'est rendu compte nous on se benchmark régulièrement face aux mastodontes dont je tairai les noms mais qui sont tous malheureusement américains à part un français qui a l'air de pas mal de se débrouiller l'international qui est en trois lettres et qui ronce par un O et qui finit par un H mais en dehors de celui-là bon tous les mastodontes sont américains et on se rend compte qu'en fait quand on se benchmark sur des applications temporaires ils sont plus performants que nous en coût sur des applications permanentes et bien on est plus performant qu'eux et avec évidemment une capacité à délivrer du service managé à personnaliser le cloud que nos amis américains ne savent pas proposer Donc en fait le cloud c'est pas un one shot c'est à dire je mets ça sur le cloud et ensuite j'y accès partout c'est un accompagnement continu c'est ce que vous me dites Oui clairement on l'a même vu chez des grandes entreprises alors nos cibles nous on a 169 clients en production très précisément la plupart sont des ETI ce qui est notre cible de prédilection mais on a quelques gros clients qui ont externalisé chez nous des applications critiques et on se rend compte que ces clients là qui ont voulu aller pour du moins critique externaliser d'autres applications internes pas du SAS de l'infrastructure de service avec des applications maison d'ailleurs on se rend compte que c'est compliqué pour eux et qu'ils ont besoin de se faire accompagner c'est pour ça qu'on a monté une off qui s'appelle trajectoire vers le cloud où nous allons accompagner les clients à aller vers le cloud parce que le cloud ça ne s'improvise pas comme ça quand on a de la production en interne et qu'on veut la passer sur des infrastructures externes quel que soit l'opérateur c'est un vrai projet ça nécessite de grosses compétences et c'est un vrai plan un vrai plan projet à développer quand est-ce qu'on arrête la prod comment on migre 100 terres de données comment on les réinstalle à distance et sous combien de temps on redémarre est-ce qu'on fait une bascule à one shot est-ce qu'on fait une bascule à blanc est-ce qu'on a prévu le retour arrière c'est un véritable projet le cloud et alors il y a une question qu'on peut se poser déjà dans le cloud de manière générale et encore plus dans le cloud hybride c'est la question de la sécurité c'est à dire que moi naïvement je sais que vous n'allez pas être d'accord avec ce que je veux dire mais je me dis cloud public faille de sécurité cloud privé totalement sécurisé enfin totalement sécurisé où est-ce qu'on se situe dans le cloud hybride vous mettez où votre argent vous le mettez chez vous ou vous le mettez à la banque bah du coup à la banque pourquoi parce que c'est plus sécurisé bah oui bah voilà votre argent il est moins important ou plus important que vos données ah bah ça c'est une vraie question effectivement qu'on pourrait traiter dans Virage Digital OS non la réponse aussi enfin l'autre réponse c'est que évidemment un prestataire cloud qui est dans le métier dans le corps business et de gérer du cloud va mettre beaucoup plus de moyens et d'argent sur la sécurisation de ses environnements que ce que ne peut faire n'importe quel client même une banque on sait très bien que alors que l'IT est leur outil de production bah on sait très bien qu'ils ne sont pas forcément les mêmes moyens qu'un opérateur de cloud qui va donc c'est le métier d'abord donc c'est le métier parce que la plupart des opérateurs de cloud ce qui est notre cas ont leurs experts sécurité en interne et bien vont investir massivement de l'argent parce que c'est le corps business et parce que j'ai envie de dire c'est un peu aussi la signature et puis la qualité de service qui est associée à ça est-ce qu'il y a une risque de perte de contrôle de son cloud hybride pour le DSI alors on en revient effectivement à dire s'il fait bien ou mal son travail mais le fait que les différentes branches de métier s'en soient emparées et que lui ne soit pas au courant des différentes typologies de cloud qui ont pu être utilisées est-ce qu'il y a ce risque là oui si enfin je ne veux pas moi je pense que oui il y a un risque si le DSI ne prend pas le sujet à bras le corps et voir on l'a déjà vu on l'a vu chez nous des DSI qui refusent le cloud c'est à dire qui expliquent à qui veulent entendre en interne y compris à la direction générale que le cloud c'est du marketing et que ce n'est pas la bonne solution parce qu'ils veulent garder en interne le pouvoir la décision les compétences on en a vu on en a vu on en voit si moi je peux vous dire qu'on en voit encore il y a 3 ans on en voit encore malheureusement et ben ceux-là ils se mettent à risque à tous les niveaux et alors pour finir donc on a parlé de la position de la France en début d'émission et donc je me retourne vers vous Didier l'étude que vous avez mené les entreprises françaises elles aiment le cloud elles aiment le cloud hybride alors ce qui est ce qui est assez étonnant c'est qu'on mène ce genre d'enquête dans tous les pays en Europe et je parle de l'Europe j'ai regardé sur l'Europe de l'Ouest il y a encore un an on était milieu de paquet enfin on commençait à regarder etc et aujourd'hui on est plutôt avec le coup d'accélération qu'il y a eu de la cette année on est plutôt dans le plotant de tête ce qui est plutôt réjouissant alors juste je vous dis dans les entreprises de plus de 1000 salariés je pense que si on intègre les toutes petites les TPE dedans peut-être qu'on va on va pas être aussi bon mais donc il y a une dynamique tout à fait positive en France qui est absolument réjouissant et ce qui est lié d'ailleurs à on a eu une autre enquête aussi sur les initiatives numériques les initiatives numériques se sont accélérées effectivement aussi dans les entreprises françaises ces derniers temps merci beaucoup messieurs et je vous propose maintenant d'accueillir Raphaël Nicou qui va nous présenter Aquare dans le pitch de la semaine demain appartient au plus rapide pour vous aider à aller toujours plus vite nous avons créé une nouvelle entreprise totalement dédiée à l'avenir de votre secteur où les hommes la technologie et les idées font avancer le monde ensemble accélérer l'innovation accélérer le changement accélérer l'avenir Hewlett Packard Enterprise à l'avenir